Daz et Gueye qui intègrent le 11 de départ de Blessin et du côté de Wasland Beveren ce sont Jachers et Whitehanks, Jachers était blessé. Avec Bertoni qui remet ça ce ballon dans l'axe, ça récupère avec Robidas, attention, Jules Sager, Jules Sager, la première frappe du match, elle est finalement au stand et c'est pas terminé, il n'y a pas de position de hors-jeu. Watzner avec Darpino, l'allemand qui laisse passer pour Capone, c'est pas mal, on aspire certains défenseurs et on tente de trouver Sakala, ça passe au-dessus. Deuxième possibilité pour les Ostenday dans ce premier quart d'heure de jeu. Qui ne peut plus être appelé du côté des espoirs. Attention, la possibilité pour Frey, l'arrêt déterminant de Hubert, ça revient chez Sinani qui arme derrière et qui décompte la situation sur la première véritable offensive de Wasland Beveren à la 23e minute de jeu. Sinani, le remplaçant de Koita, blessé en cours de jeu. Les côtiers doivent désormais travailler collectivement en groupe, rester solidaires pour tenter de revenir au score. Alors que Hubert avait fait le nécessaire dans un premier temps face à Frey, il ne peut derrière rien faire face à l'enchaînement. Contrôle frappe de Sinani un petit peu à la retourne. Pas facile à cadrer ce ballon-là et pourtant, il est impressionnant. Et ça, c'est pas mal joué non plus. Le contrôle orienté de Louis Verstrad qui doit s'y prendre à deux fois pour centrer via Frey. L'arrêt de Guillaume Hubert, ça revient sur Danemans. Et troisième tentative peut-être pour Sinani à l'extérieur du rectangle. C'est qui a du mal à faire les efforts pour travailler défensivement. Le renversement est réussi pour Danemans. Attention à Danemans. Ça manquait un petit peu de puissance. C'est dommage parce que de nouveau Théâtre avec un centre travaillé, écarté au point de pénalty par Vukotic. Bien joué de la part de Frey en point de fixation. Ça peut repartir très très vite. Il doit continuer son effort, Frey, et laisser ce ballon à Amin Kamas. Le voici, le Suisse, dans son face à face avec Jack Henry. Il frappe et prend un contre-pied. Guillaume Hubert, surprise générale, stupeur ici à la Diaz Arena. Waslan Beveren fait le break, enfonce le clou et mène 0-2 à cinq minutes de la pause. On continue d'impressionner de par son physique, mais aussi de par son aisance technique. Regardez ici, franchement, il en rume et on le comprend. Darpino, Darpino pour Robidas. Pourquoi pas la réponse immédiate chez Jules Sager. Voilà la réduction du score. C'est comme ça qu'il faut réagir, évidemment. C'est important de réagir immédiatement après un coup de massue. A 1-2, c'est plus du tout la même situation. C'est plus le même match. C'est plus le même match. Psychologiquement, surtout. C'est plus le même match. C'est plus le même match sur Frey de Jekyll qui va prendre une deuxième jaune. C'est l'expulsion pour le joueur allemand. Encore un tournant dans cette rencontre. On revoit, il est dépassé dans un premier temps et puis comme elle a... Parce qu'on l'a évoqué, il y aura un déplacement du côté du Berscott et enfin, ils termineront face au cercle pour les deux derniers matchs de cette phase classique. Qu'est-ce que va décider M. de Kramer ? Il va lui donner la carte rouge. Ouais, il lui donne la carte rouge. Exclusion. Deuxième. Eh bien, c'est un désastre que l'on vit. Et Ostend n'a pas besoin de ça pour cette fin de championnat. Ils ont besoin de leur attaque. Il y aura même encore deux changements pour Nicky Ayen qui ne va pas se faire prier. Il a bien raison. Jent Mertens accompagnera Brendan Schoenbart pour cette fin de match. Et pourquoi pas plier cette rencontre avec Sinani. Un doublé personnel. Non ! L'arrêt. Un arrêt de gardien de handball. Avance ! Nous ! Avance ! Avance ! Et c'est terminé. Waslan Beveren s'impose donc ici à Ostend et poursuit sa série d'invincibilité.